ok une petite vidéo pour parler un petit peu de mon projet pilote qui va me servir à mon prochain tournage donc c'est pour trouver en fait les failles où il faut que je fasse attention ce que je risque d'avoir des problèmes donc ce que j'ai fait j'ai un outil avec des des marqueurs de couleur qui vont m'aider à traquer ma scène fait que si je regarde exemple ici j'ai un marqueur tout le long vous suivre un tracker qui va suivre mon marqueur que je me suis fait donc il y a plusieurs trackers sont relativement pas pire on va le voir un peu plus tard va falloir que je sois un peu plus précis l'important c'est le point rouge dans le centre donc le point rouge se promène quand même un peu pour certains trackers sur la sphère donc ça va me donner des problèmes un peu plus tard pas des groupes des problèmes majeurs là mais c'est pour ça que je fais un petit projet pilote pour un pour voir où ce que je risque d'avoir de la difficulté donc maintenant dans maya si on regarde les marqueurs sont tous ici tous les marqueurs sont là la caméra qui a été exporté la caméra qui est animée pour suivre le mouvement du tracking donc ça va être de matcher un objet avec ses trackers là fait que la démonstration j'ai choisi un batteur à oeuf ben non un petit bâton qui peut représenter une arme à feu comme des vues un beau gros gagne fait que sur ce gagne là pour corriger les problèmes les problèmes de tracking je me suis fait trois gros un groupe en translation un groupe en rotation donc si je me place en x-ray je peux voir au travers donc ça mettons la translation ça va m'aider à déplacer mon objet pour faire des secondaries animation si jamais j'ai un problème au niveau du tracking fait que c'est ça ça ici aussi ouais c'est super important puis faut que mes trackers soit vraiment impeccable mieux mes trackers moins mon tracking va être fait moins je vais être obligé d'intervenir à ce niveau là une chose qui est le fun c'est que le logiciel de tracking va faire du tracking sur l'axe des y sur l'axe des x mais pas tellement sur l'axe des z donc la profondeur comme ça avec les gros si je veux je vais pouvoir être capable de bouger en profondeur donc l'on voit je fais un pas en avant tout fait que techniquement l'arme a avancé d'un pas lui aussi dans cette quelques centimètres que moi donc je vois match est vraiment cette manière là l'objet dans l'animation fait qu'on va voir bon j'ai fait un petit test vite 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 là la roto et pour pas de cip top c'est juste pour me donner une idée puis c'est là que je me suis aperçu aussi de toutes les correctifs que je vais devoir faire donc on voit ici ma main il y a du shifting donc l'objet se déplace bon ben dans l'axe des x là parce que si je regarde l'image de référence j'ai dit du type on voit que ma main se déplace pas le long le long du manche donc si ma main se déplace pas le long du manche c'est que c'est l'objet qui bouge donc ça ça vient à ce que je disais au début faire attention au tracking ok ça bon fait que en gros c'est 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 ça oui oui une autre chose aussi va falloir que je fasse attention aussi aux marqueurs les marqueurs que j'utilise les marqueurs qui sont sur mon mon bâton ici bon c'est difficile à cacher ça dépend de l'arme si j'ai un gros gant une grosse mitraillette comme des vues encore c'est pas pire on va arriver à le cacher mais faut que ce soit plausible faut que mes mains tiennent l'objet en conséquence donc ma prise va devoir être plus grosse puis c'est ça puis par contre si j'ai une arme de chasse exemple avec un embout plus mince donc ça va être difficile de cacher donc à ce moment là faudrait que je fasse des marqueurs juste à l'avant puis que je track à l'avant puis en mettant l'arme sur le dessus ça va être facile à cacher c'est ça fait qu'on voit ici ma prise de main est fait en conséquence de cette dimension là donc si je grossis mon âme pour cacher mes marqueurs plus que je grossis plus que faut que je prévois une plus plus grosse grippe donc ici j'aurais juste à grossir ma grip exemple avec du tape ou une petite boîte de carton à l'entour pour avoir une plus grosse prise pour que ma main soit pour que ce soit plausible puis ici aussi donc c'est pour ça que je fais des tests pour voir un peu dans l'ensemble tous les problèmes ou les correctifs que je vais devoir de devoir faire mais je suis quand même content c'est c'est cool à faire est vraiment cool à faire et voilà tatatatatata yeah ok ciao ciao